Bonjour, nous sommes Manon Massé et moi, donc représentants Québec solidaire ici à l'Assemblée nationale, excessivement honorés de recevoir aujourd'hui, dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, au cœur donc des décisions qui se prennent au Québec sur ce que nous faisons de notre sous-sol, de notre industrie, de nos exportations et importations, pour reconnaître le travail exceptionnel. Le travail admirable d'une femme, d'une militante des droits sociaux et des droits environnementaux, Mme Kathleen Roth, que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici, pour reconnaître son travail dans ce qu'on peut appeler à juste titre dans un avancement pour notre société et une évolution assez importante dans l'idée qu'on se fait au Québec de l'amiante, du rôle que l'amiante a jadis joué dans notre industrie, dans notre économie, et de la réussite collective d'avoir pu enfin, malgré toutes les bonnes raisons de préserver les emplois devant lesquels nous sommes habituellement, de mettre enfin à l'extraction de l'amiante et à son exportation, en raison d'une raison bien simple, c'est que l'amiante est un poison et que ce poison cause le cancer et que nous ne pouvions plus accepter que notre territoire, que le Québec soit associé à la propagation du cancer, comme cela a été trop longtemps le cas. La décision du département des services publics et approvisionnement Canada d'interdire l'utilisation de l'amiante dans les projets de construction dès le 1er avril 2016, et le jalon important et significatif, parce que ça venait de, en fait, clore un siècle de politique canadienne de soutien à l'extraction et à l'exportation de l'amiante, c'est le jalon qui nous a déterminé de souligner la contribution de militantes et militants de toutes ces causes qui, au départ, paraîtent inatteignables, qui sont hors de portée, en apparence, si on se fie à l'unanimité politique qu'il y a à l'entour, et c'était le cas de l'amiante, même au moment où moi je suis rentré à l'Assemblée nationale en 2008, mais grâce au travail acharné, patient, perspicace de personnes comme Kathleen, nous avons mis fin et aujourd'hui l'Assemblée nationale, dans les termes suivants, a reconnu la contribution de Mme Roff, que l'Assemblée nationale rende hommage à Mme Roff et la remercie pour sa persévérance dans la lutte pour cesser l'exploitation de l'amiante au Québec et au Canada et pour interdire son utilisation, que l'Assemblée nationale reconnaisse la contribution essentielle du travail de Mme Roff à la santé des travailleuses et travailleurs, ainsi que celles des citoyens et citoyennes du Québec. Donc c'est en raison de cette reconnaissance, Kathleen, si vous me permettez, qu'au nom de l'équipe de l'Assemblée nationale de Québec solidaire, au nom de notre parti, mais également au nom de tous ces politiciens et députés qui ont donné, ont joint leur voix à la nôtre, pour reconnaître votre travail, que je voudrais vous remettre une petite reconnaissance, qui est très peu par rapport à tous les efforts consentis, une petite reconnaissance, qui est la médaille de l'Assemblée nationale, au revêt, sur le côté principal de cette médaille, comme vous le voyez, c'est la médaille qui représente l'Assemblée nationale du Québec, son architecture, et en arrière, c'est Jean-Antoine Panet, qui est le premier orateur, le premier président de l'Assemblée nationale. Et donc, à Kathleen Roff, pour le rôle clé qu'elle a joué pour bannir l'exportation de l'amiante par le Canada, preuve vivante que le courage et la persévérance rendent possible de précieuses victoires pour des causes justes. Merci de votre présence. Maintenant, si vous permettez, on va permettre à Mme Roff de nous entretenir. Oui. Alors, je veux dire tout d'abord que le Québec a vraiment de quoi être fier aujourd'hui, parce que, sans l'implication et sans le courage des scientifiques, des professionnels de la santé, des politiciens, quelques politiciens courageux, quelques syndicalistes courageux, on n'aurait pu rien faire sans leur implication. Alors, je veux leur rendre l'image. Ils ont brisé le silence ici au Québec. Ils ont pris le beau risque de parler la vérité au pouvoir. Et c'est grâce à eux qu'on a pu gagner. Et je veux souligner qu'autour du monde, on a suivi cette bataille. Et le courage de ces gens, le fait qu'au Québec, on a eu le courage de prendre une décision juste, a inspiré les gens autour du monde pour continuer leur bataille pour la justice, même quand ça semble impossible. Alors, grâce à eux, on a pu faire cela. Et autour du monde, les gens qui travaillent pour protéger la santé, et c'est toujours les gens les plus démunis qui sont les plus vulnérables, qui souffrent le mal quand les gens profitent de vendre, d'exporter des produits asadeurs. Et ce n'est pas seulement la million, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, c'était inspirant, ce qui s'est arrivé ici au Québec et autour du monde, on rend honneur au Québec. Et il y a des gens comme Amir, comme Québec solidaire, comme les experts de la santé ici au Québec. Alors, tout au début, tout était contre nous. Chaque parti politique à Québec et à Ottawa a appuyé l'exportation de l'amiante, ou activement, ou par leur silence. Et à Ottawa, c'était Jack Layton qui a eu le courage pour briser le silence. Et ici au Québec, c'était Amir Kadir, Québec solidaire, qui ont eu le courage, l'intégrité, la solidarité, d'opposer l'exportation de l'amiante pour tuer les gens dans les pays pauvres. Alors, la question de l'amiante, ce n'est pas seulement une question de l'amiante, c'est vraiment une question de la corruption. On a parlé de ça aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est une des questions les plus importantes, un des défis les plus importants de nos jours. Parce qu'on trouve, quand il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoirs, qui profitent de certaines choses, alors on voit la corruption, la corruption des faits, des données scientifiques, de la réalité, et on voit la corruption de la politique gouvernementale. Et que ce soit l'industrie pétrolière, que ce soit l'industrie, le gaz de chieste, et le fracking, que ce soit la vente de fast-food industries ou des boissons sucrées qui font tant de mal aux enfants au Québec et ailleurs au monde. Il y a une bataille pour la justice, il y a une bataille pour la vérité, pour dire la vérité au pouvoir, même quand ça déplait à des intérêts spéciaux. Alors, il faut qu'on lutte pour l'indépendance, pour la transparence, pour la justice. On a vu ça aujourd'hui à la législature. Et je veux dire, je veux finir pour dire que, même quand ça semble impossible, ça nous semblait impossible de gagner. Tout était contre nous. On n'avait rien sauf la vérité pour nous. Mais on a gagné. Alors, ça demande qu'on peut confronter l'injustice, on peut confronter le pouvoir si un autre monde est possible. Merci beaucoup, Kathleen. A few words in English. I want to say that here today, I want to honour the courageous people, the small group of courageous people in Quebec who joined the battle to break the silence, to break the monopoly of political power, social power that the asbestos industry had held for more than 100 years here in Quebec. Thanks to them, thanks to the fact that they took the risk of speaking truth to power and confronting vested interests in the asbestos lobby, we were able to stop the project which would have made Quebec the second biggest exporter of asbestos in the world. And so it was an extremely important victory. But I'm sorry, Kathleen, to say that we're not here to honour what we were supposed to do long before, banning the exploitation of asbestos. We're here to honour your contribution to it. We're here to honour the courageous battle you have done almost against everything and everybody for so long, every power which today has obtained the complete banishment of its exploitation in Canada and its exportation. And we would want one day also its use because we are still importing products containing asbestos for up to a quarter of a billion dollars in almost every product that you can imagine. So this medal of the National Assembly was offered to you today by members of the Parliament in recognition of your contribution, along which the National Assembly just today in its activities passed a unanimous motion to recognise that what you have done was the right thing to do and to recognise your contribution to the health of Quebec people but also of people around the world. Thank you very much, Kathleen. Thank you, Amir. Thank you. Vous avez le droit d'applaudir. Oui. Merci à vous. Très bien.